Les femmes d'Agbanizou étaient en liesse collective à l'occasion de la journée des droits des femmes édition 2022. Et pour cause, Romaric Lissanon, animateur de la vie politique, jeune membre du plus grand rassemblement politique du Bénin, le parti Union Progressiste, avait réussi à réunir à ce même creuset plusieurs figures emblématiques de l'arène politique béninoise, notamment les forces UP de la 23ème circonscription électorale. La L'Humanité célèbre, la journée interne de la femme. Le monde célèbre, la journée interne de la femme. Le Bénin célèbre, la journée interne de la femme. L'Union Progressiste, le plus grand parti des pays célèbre la journée interne de la femme. Et vous voyez, par terre des personnalités de l'EP, des députés, des ministres, des maires, des directeurs, des cadres, jeunes femmes, vont venir convoyer les femmes d'Agbanizou. Dans le même élan que les femmes du jour, vous pouvez véritablement l'action politique des femmes, c'est du développement de notre pays. Leur hôte, Clétus Oskar Koukoukouli, maire de la commune d'Agbanizou, la deuxième ville après Abome, dont le contrôle est revenu au parti Baobab, après les communales de 2020 au Bénin, s'est dit satisfait de la rencontre et de la qualité des échanges, puisqu'il s'agit aussi d'une journée de réflexion avant d'être festive. Aujourd'hui, et comme nous le savons, c'est la journée internationale de la femme. Une journée commémorée dans le monde entier pour célébrer la femme dans sa dignité et dans sa grandeur. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Ce thème vise à démontrer le potentiel et la réalisation des femmes dans l'action et la résilience au changement climatique. C'est aussi un appel à la réflexion sur la manière de faire progresser l'autonomisation des femmes et de promouvoir un développement social, économique, durable et inclusif grâce à des approches transformatrices en matière de genre et à une participation accrue des femmes au rôle de leadership. Pour Marie-Claissanon, l'initiative s'inspire de la thématique que porte cette 27e édition de la journée internationale de la femme. Et ce thème m'a beaucoup plu parce que la dynamique a été déjà enclenchée par les députés en votant des lois qui protègent la femme aujourd'hui et qui mettent la femme au cœur des décisions politiques et de gestion de notre État. Alors, s'il doit y avoir égalité, il doit y avoir forcément l'accompagnement des hommes. Et s'inscrivant dans cette dynamique où nous devons accompagner les femmes à prendre la place qui est leur et à développer ensemble cette nation avec nous, nous avons choisi de les accompagner. En commençant par la base, bien sûr, parce que, comme vous devez le savoir, l'Union Progressiste, mon parti, a donné un cachet spécial à cette fête depuis l'année dernière en accompagnant chaque commune à mettre la femme en valeur et à la placer au cœur de la gestion du parti. Et déjà, même, si vous regardez dans la nomenclature des instants du parti, vous verrez toujours la femme qui occupe les mêmes rangs et fonctions que les hommes. Donc, il est de notre devoir de dire à nos sœurs et à nos femmes de la commune d'Akwainizou aujourd'hui qu'elles sont véritablement au cœur de tout ce qui se passe dans ce pays et doivent savoir désormais les droits qui sont les leurs et prendre place aux côtés des hommes pour bien gérer cette cité. Manifestement, toutes les femmes présentes se sont senties impliquées et se sont appliquées à donner un cachet spécial à la journée en vue d'une perspective durable pour l'amélioration de la vie en communauté.